Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal, très heureuse de vous retrouver. A la une ce soir, nous verrons comment nos confrères marocains et étrangers analysent la nouvelle position de la Finlande en ce qui concerne la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et pour mieux cerner les contours de cette percée diplomatique, nous retrouverons en direct de Rabat l'expert en relations internationales, Zakaria Aboudaheb. Le Maroc attire de plus en plus de touristes du monde entier, plus 14% à fin juin, comparé à la même période l'an dernier. L'objectif d'accueillir donc 17,5 millions de visiteurs chaque année à l'horizon 2026, prévu par la feuille de route, semble à portée de main. Et puis enfin, vous avez sans doute contracté un crédit pour acquérir votre logement ou votre voiture. Vous avez remboursé votre dette, vient donc le moment de demander à votre établissement bancaire une main levée. Seulement, parfois, ce document se fait attendre. Lina Lwafi, dans sa chronique Le droit de savoir, nous dira comment l'obtenir lorsque ça coince. Voilà pour les titres. L'annonce a largement été commentée dans les journaux comme sur les sites électroniques. Comment est-ce que nos confrères marocains et étrangers analysent-ils la prise de position de la Finlande ? Il s'agit en effet du premier pays nordique à considérer le plan marocain d'autonomie comme une bonne base pour une solution aux différents régionales autour du Sahara. Le tour d'horizon est signé avec Salah Alam. La position exprimée hier par la Finlande sur le Sahara marocain continue de faire réagir la presse nationale. Espresse revient dans son article sur le changement de posture de la Finlande, qui s'inscrit dans une tendance plus large de soutien à la proposition marocaine d'autonomie. Une position qui marque un tournant dans l'approche nordique et européenne vis-à-vis de la question du Sahara marocain. Une position mise en avant également par l'avis ECO et qui répond à la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Une dynamique pour trouver une solution à cette question régionale, même sans deux cloches pour le 360. Le site d'actualité souligne que cette nouvelle position est le résultat d'une décision d'État impliquant toutes ces sphères, avant d'ajouter qu'elle marque un engagement solide en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et du plan d'autonomie. Une actualité qui retentit également dans la presse internationale, c'est le cas chez les ECO. Le quotidien français revient sur l'historique du conflit autour du Sahara marocain et se fait l'écho également des pays qui ont soutenu la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara et le plan d'autonomie présenté par le Royaume. Dans le même sillage, Al-Sharq al-Ausat rappelle les pays qui ont déjà reconnu la marocanité du Sahara. Le quotidien a donné l'exemple des États-Unis, le premier pays à annoncer une telle position ou encore celui de l'Espagne qui a officiellement annoncé qu'elle a prouvé le plan d'autonomie en 2022. Et pour mieux cerner les contours de cette nouvelle position de la Finlande qui s'inscrit dans la dynamique de soutien internationale à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, nous retrouvons en direct de Rabat l'expert en relations internationales à Kali Aboudaheb. Bonsoir. Les pays nordiques ont toujours adopté traditionnellement d'ailleurs une position relativement distante par rapport au conflit du Sahara. La position de la Finlande exprimée hier brise-t-elle ce mur de silence alors que les séparatistes tentaient toujours de la franchir ? Absolument. On pourrait aller dans cette démarche explicative et j'allais même dire heuristique. En réalité, il y avait une sorte d'éloignement culturel. Les pays nordiques, à savoir d'abord la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège et l'Islande, plus les îles avoisinantes, le Groenland faisant partie du Danemark, traditionnellement, donc ce ne sont pas des pays méditerranéens, on n'a pas réellement eu des relations culturelles étoffées avec cet ensemble, mais progressivement le Maroc a gagné du terrain. Traditionnellement aussi, il faut le dire que les séparatistes avaient un peu profité d'un certain nombre de vides, sinon d'un brûlio, sinon d'ambiguïté par rapport à la position concernant la marocanité du Sahara et donc ils ont un peu, on va dire, se sont incrustés pour influencer notamment la société civile, peut-être aussi des politiques, pour adopter l'approche séparatiste. Aujourd'hui, personne n'est berné. On a vu progressivement un soutien international, un consensus international se cristallisé et donc la Finlande a pris le train en marche. Moi, je crois qu'il s'agit là d'une, résultant d'une percée diplomatique remarquable, cela n'est pas venu de rien, parce qu'il y a eu des activités intenses sur le plan diplomatique, incluant aussi la coopération interparlementaire, il y a eu un mécanisme de consultation politique qui a été mis sur pied il y a longtemps et vous savez que les relations, Mme Benabou, entre la Finlande et le Maroc remontent à 1959. Et donc, on voit très bien aujourd'hui que nous sommes dans une phase de maturation et cela permettrait de faire tâche d'huile. Espérons-le que la position adoptée par la Finlande gagnera du terrain parce que les pays nordiques sont extrêmement importants, sur les chiquiers européens en particulier. Et d'autant plus, professeur, qu'une nouvelle position se dégage au niveau de l'Union européenne, largement favorable au plan d'autonomie marocain. Dans ce contexte, l'UE pourrait-elle opérer un revirement, faire évoluer sa position et soutenir ce plan d'autonomie, compte tenu de ces dernières évolutions ? Alors, la Finlande, si on fait un peu de comptabilité politique, serait le 16e ou le 17e pays au niveau de l'Union européenne, à 27, qui quand même adopte une position de soutien clair, sans embâche, au plan marocain d'autonomie. Et non des moines, ce sont des pays qui ont du poids au sein des institutions européennes, que ce soit le Conseil de l'UE, que ce soit la Commission européenne, que ce soit le Parlement européen. Et par extension, on pourrait aussi citer la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement. Évidemment, je n'oublie pas qu'il y a la Cour de justice de l'Union européenne. Et j'entrevois précisément l'approche finlandaise comme étant aussi un élément d'une contexture qui va se construire comme un édifice. Et la masse critique existant, on verrait par la suite se constituer, encore une fois, davantage de soutien pour permettre par la suite, finalement, de ramener l'ensemble des pays de l'UE. À la raison, la raison c'est quoi ? C'est l'approche même du Conseil de sécurité, qui depuis avril 2007 considère que le plan marocain d'autonomie est le résultat d'efforts crédibles et sérieux fournis par le Maroc. Et donc, finalement, nous sommes précisément à la veille de la constitution de plus d'appuis au sein de l'Union européenne. Évidemment, il faut encore plus de plaidoyers, plus d'actions diplomatiques. Et je crois que la diplomatie royale, très proactive et de façon générale, notre diplomatie est osaguée afin de faire adhérer plus de pays au niveau du soutien au plan marocain d'autonomie. Alors, professeur, bien au-delà de cette position finlandaise, il est question de dérouler une feuille de route ambitieuse en matière de coopération. Quelles sont les perspectives qui s'offrent aux deux pays en la matière, sachant que le royaume s'érige désormais en puissance régionale, mais aussi continentale ? Alors, permettez-moi de partager avec vous le rapport 2024 sur les pays les plus heureux au monde. Vous savez que la Finlande, septième année consécutive, est le pays le plus heureux au monde. C'est un exemple aussi de social-démocratie, d'état social, ce qu'on appelle le welfare state, d'ailleurs ce que le Maroc voudrait aussi ancrer grâce à la sagacité de Sa Majesté le Roi. C'est un pays à faible densité démographique, 18 personnes sur un kilomètre carré, 300 îles, vous savez, c'est un archipel, 40% de l'espace finlandais est constitué de verdure, etc. Maintenant, la feuille de route, j'allais dire parce qu'il s'agit d'un communiqué final qui a été adopté, avait prévu un certain nombre de points extrêmement importants qui concernent les deux parties, par exemple la coopération digitale, l'économie verte dans le cadre de la transition, la question de la rationalisation des ressources hydriques, et Sa Majesté, dans son discours à l'occasion du 25e anniversaire du trône, l'avait aussi souligné. Il y a également des questions en termes de triangulation, c'est-à-dire coopération Finlande-Maroc-Afrique subsaharienne, par exemple, ainsi que d'autres chantiers comme la lutte contre le terrorisme, l'immigration irrégulière, etc. Nous avons à prendre en termes de benchmark et vice-versa, et donc aujourd'hui, vous savez, il y a un pilier politique qui est important, un autre pilier économique et commercial qui est extrêmement important, et la Finlande voudrait encore doper ses échanges avec le Maroc. C'est une relation qui est gagnant-gagnant, win-win, qui ouvre énormément de perspectives stratégiques, que ce soit bilatéralement ou sur le plan multilatéral. Merci beaucoup, professeur. Je précise que vous êtes expert en relations internationales. Merci pour cet éclairage. Dans l'actualité internationale, le point sur la situation au Proche-Orient. Après l'assassinat du chef politique du Hamas en Iran, Yahya Al-Sinwar succède ainsi à Smaïl Henia. Précédemment, il était commandant d'élite au sein du mouvement palestinien, avant de devenir chef de l'organisation dans la bande de Gaza, l'enclave palestinienne qui continue d'ailleurs d'être bombardée par Erythère, par Tsaal. Les précisions d'Oussama Bqali. Homme de terrain, peu médiatisé, le nouveau chef politique du Hamas, Yahya Sinoir, a pendant des années été un homme de l'ombre, vivant à Gaza et souvent présenté comme l'un des architectes du 7 octobre. Né à Khan Younes, il rejoint le Hamas au lendemain de la première intifada, alors que l'organisation venait d'être fondée en 1987. N'étant pas apparu en public depuis octobre, Yahya Sinoir est d'ores et déjà ciblé par l'armée israélienne, alors que les représailles du Hamas et du Hezbollah sont toujours d'actualité. Sa nomination laisse les palestiniens qui attendent un cessez-le-feu divisé entre soutien et doute. A Gaza, au moins 24 personnes ont perdu la vie ces dernières 24 heures. A l'hôpital Nasser, des palestiniens pleuraient leur mort, décédés quelques minutes après un ordre d'évacuation à Khan Younes, idem à Deir el-Balah, où la population a passé la nuit sous les bombardements israéliens. De son côté, Israël reste sur le qui-vive. Après la promesse d'une riposte de l'Iran et de ses alliés, les craintes d'un embrasement régional sont plus importantes que jamais, alors que l'échange de tirs de roquettes avec le Hezbollah libanais est devenu quasi-quotidien. Au même moment où de nombreuses voix appellent à la désescalade des tensions, plusieurs pays ont invité le ressortissant à quitter le Liban, où des avions militaires ont une nouvelle fois franchi le mur du son aujourd'hui. Il a raflé le prix Nobel de la paix en 2006 et sera bientôt le premier ministre de son pays. Mohamed Yunus va diriger le gouvernement intérimaire du Bangladesh après que la première ministre de longue date, Cheikh Hassina, a fui le pays à la suite d'un soulèvement de masse qui a fait des centaines de morts et poussé cette nation au bord du chaos. Les nouveaux membres du gouvernement prêteront serment demain soir. L'économiste de 80 ans, considéré comme le père du microcrédit, cette innovation financière capable de changer la vie des pauvres, s'est dit prêt à agir pour son pays d'origine. Le Venezuela, dont l'économie est à bout de souffle, s'enfonce dans une crise politique. Le président, dont la réélection est contestée, fait toujours face aux soupçons de fraude électorale. Le candidat à l'opposition vénézuélienne, Edmundo González, qui revendique la victoire à la présidentielle, a déclaré aujourd'hui refuser de se rendre à la convocation de la Cour suprême dans le cadre d'une procédure lancée par Nicolas Maduro pour faire valider sa réélection. Proclamée par le Conseil national électoral, seulement le CNE est considéré aux ordres du pouvoir par l'opposition. Le point à présent sur le conflit russo-ukrainien. Kiev a ordonné aujourd'hui l'évacuation d'environ 6 000 personnes dans les zones frontalières près de la région russe de Kursk, en proie depuis mardi à une incursion ukrainienne. La Russie déplore 5 morts et 24 blessés, visés par des frappes et missiles ukrainiens. Vladimir Poutine dénonce une provocation à grande échelle et accuse l'Ukraine de tirer, je cite, de manière aveugle. Retour à l'actualité nationale. Le Maroc attire de plus en plus de touristes du monde entier. Les arrivées aux postes frontières ont progressé de 14%. A fin juin, comparé à la même période, une année auparavant, des performances observées du côté des enbergements classés. Les développements de Mamadou Diaye. L'attraction que constitue la destination Maroc auprès des voyageurs internationaux se confirme d'année en année. Au terme d'ici premier mois de 2024, ce sont 7 450 000 touristes qui sont arrivés aux postes frontières, selon les estimations de l'Observatoire du tourisme. Le chiffre est en progression de 14% comparé à la même période une année auparavant. Et dans le top 3 des marchés ayant contribué à cette performance figurent le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Des voyageurs qui ont effectué le déplacement pour l'essentiel via les cinq principaux aéroports du Royaume. Agadir, Al-Masira, Marrakech, Menara, Tangier ibn Battuta, Faisaïs et l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Pour le seul mois de juin, plus de 1 500 000 touristes ont été accueillis au Maroc, une croissance de 10% par rapport au même mois en 2023. Concernant les nuités dans les établissements d'hébergement touristique classés, les performances ne sont pas en reste, plus 8% comparé à 2023 à pareille période. Une évolution qui est le fait principalement de touristes non résidents, détaille l'Observatoire. Et certaines destinations ont su maintenir leur statut de destination touristique. C'est le cas d'Al-Haouz, Agadir ou encore Essahura, durant le premier semestre de 2024. Et les vacances riment très souvent avec lunettes de soleil, discrètes ou excentriques, portées comme outils de protection, mais aussi comme accessoires de mode. Ce petit objet est un incontournable des beaux jours. Comment bien choisir à la fois sa paire et l'indice de filtration de la lumière ? Bouchara Ife et Adil Luttete nous aident à y voir un peu plus clair. La période estivale est une période idoine pour penser à se protéger les yeux. Le soleil tape fort, ce qui peut occasionner quelques désagréments pour l'œil. Malheureusement, tout le monde n'a pas conscience des risques encourus. Une bonne paire de solaires joue alors un rôle important de filtration. Beaucoup de personnes portent des lunettes achetées chez des vendeurs à la sauvette sans avoir consulté préalablement un ophtalmologue ou un opticien afin de corriger leur vue. Quand je veux m'acheter des paires de solaire, je me rends chez l'opticien pour être certaine d'acheter des produits à même de protéger mes yeux. Le réel danger réside dans les rayons ultraviolets ou UV et des rayons invisibles dont la nocivité varie selon la longueur d'onde. Il y a trois types de rayons UV. Les UVA peuvent pénétrer et affecter le fond de l'œil et générer des douleurs. Les UVB endommagent le cristallin et peuvent provoquer la cataracte. Enfin, une exposition aux UVC peut provoquer quant à elle des lésions dans la corne. Porter des lunettes de soleil appropriées peut s'avérer salvateur. Pour les yeux, des organes sensibles particulièrement exposés au soleil pendant l'été. Je vous le disais dans les titres, nous nous intéressons ce soir aux mains levées. Une étape cruciale pour libérer les garanties sur un bien, une fois la dette entièrement remboursée. Et si vous rencontrez des difficultés dans cette procédure, vous avez la possibilité de déposer une réclamation auprès du centre de médiation interbancaire marocain pour que ce dernier puisse vous assister. Et elle aussi nous guide dans cette démarche. Je retrouve Lina, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Lina Loafi pour sa chronique Le droit de savoir. Bonsoir Lina. Bonsoir Célima. Alors, qu'est-ce qu'une main levée tout d'abord sur les garanties bancaires et dans quel délai l'établissement doit-il en principe remettre ce document à son client ? Lorsqu'on contracte un crédit, arrive un moment où toutes les sommes dues sont remboursées. Et bien, la main levée, c'est l'acte par lequel un établissement de crédit atteste qu'un client, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier ayant contracté un prêt, l'a totalement remboursé. Elle annule les garanties comme les hypothèques, les nantissements ou encore les cautions qui ont accompagné ce crédit. C'est un document qui permet donc aux clients de l'établissement de crédit de faire valoir ce que de droit, ce qui en d'autres termes veut dire que c'est une procédure qui va venir libérer et défaire le client et les clients des mesures de garantie préalablement saisies. Les institutions financières se doivent de respecter un délai dans la remise de la main levée. Il s'agit d'un délai maximum de 30 jours à compter de la date de remboursement du crédit dont le client a bénéficié. Et comme vous l'avez dit, Salima, si ce délai n'est pas respecté, faire une réclamation, c'est ce que peut faire le client dans le cas où sa banque ne lui remet pas sa main levée. D'autant plus que ce n'est pas un document à négliger après le remboursement des prêts. Comment l'obtenir et puis surtout, est-il gratuit ? En effet, Salima, la main levée est un document important qui atteste que les prêts ont été entièrement remboursés et que les garanties associées sont levées. C'est généralement la banque qui informe le client de sa disponibilité auprès de son agence après le remboursement du prêt. L'établissement de crédit est tenu de faire cela car par tout moyen, c'est-à-dire par courrier, SMS ou via une communication téléphonique. Mais il est toutefois recommandé de vérifier régulièrement si la notification n'est pas reçue. Parmi les choses importantes à savoir, on note le fait qu'il y a des frais pour obtenir ce document. Ces derniers peuvent varier en fonction du type de crédit préalablement obtenu. Mais il existe un barème bien sûr prédéfini. Pour clore, il faut noter que pour certains types de garanties, la main levée nécessite l'intervention de professionnels autorisés externes à l'établissement de crédit, comme par exemple dans le cas des hypothèques, ce qui fera l'objet d'une prochaine chronique. Merci beaucoup Lina. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Le droit de savoir, du coup. Comme quasi chaque soir depuis l'ouverture des JO à Paris, le programme du Jour des Marocains dans le cadre de ce rendez-vous sportif planétaire. L'athlète Abdelati Elguès espère se qualifier en demi-finale de l'épreuve de 800 mètres après avoir terminé cinquième aujourd'hui. Inès Leclal Che, quant à elle, l'unique marocaine à représenter le royaume dans la discipline du golfe en attendant, bien entendu, le duel Maroc-Égypte pour la troisième place dans le cadre du tournoi de football prévu demain. Le tour d'horizon avec Abdelaz Loufi. J-1 avant le choc Maroc-Égypte. Demain, l'équipe U23 tentera de terminer son aventure aux Jeux olympiques par une bonne note. Malgré la non-qualification en finale, les Lyons de l'Atlas peuvent repartir avec une médaille à l'occasion du match de la troisième place. Ils tenteront de décrocher la médaille de bronze face au pharaon et finir dans le podium. Pour rappel, c'est la première fois que le Maroc atteint ce stade de la compétition au JO. Un moment historique donc qui peut se terminer en beauté avec une médaille de bronze à la clé. Le coup d'envoi est prévu demain à 16h. A Paris, les athlètes marocains continuent de se battre aux Jeux olympiques. Ce matin, au Stade de France, l'athlète Abdel-Tilguès, spécialiste du 800 mètres, a terminé cinquième avec un temps d'une minute et quarante-six secondes. Un résultat qu'il ne le qualifie pas au prochain tour, mais qui ne l'élimine pas non plus. Grâce à cette cinquième place, Abdel-Tilguès se voit repêcher. Il participera donc demain à une autre course qualificative pour le prochain tour. Inès L'Eglelche, seule représentante du Maroc dans la discipline du golf au JO, a fait son entrée aujourd'hui. La golfeuse a sorti son... L'Eglelche a fini cette première journée en bas du tableau. Toutefois, rien n'est fini. Elle sera en lice encore demain pour le second tour. Et retour au premier titre de ce journal. La Finlande est désormais le premier pays nordique à soutenir formellement le plan d'autonomie proposé par le Maroc. La nouvelle position de ce pays d'Europe du Nord renforce l'élan au sein de l'Union européenne. Elle est la 17e nation, membre de l'UE, à soutenir l'autonomie sous souveraineté marocaine. C'est ainsi que s'achève cette édition. Dans un instant, El Maseya de Zakaria et Abdelmjid. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver demain soir. Je vous souhaite une très belle soirée et merci de m'avoir accompagnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada